Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 6 au 12 mars. Je vous rappelle que nous avons des réseaux sociaux que vous pouvez consulter avec des petits postes quotidiens, que nous avons aussi des consultations que nous pouvons vous donner, Zoé ou moi, vous choisissez au téléphone. Vous avez également ce bouton rejoindre sur lequel vous pouvez appuyer pour faire partie de notre communauté et avoir justement des réductions sur nos consultations, par exemple. Ensuite, vous avez évidemment la boutique où vous pouvez acheter des petites choses comme ça, très sympathiques à porter. Il y a tous les signes, évidemment, et tous les designs. Et enfin, 12, votre site pour calculer vos compatibilités avec vos chéries ou avec vos parents, avec qui vous voulez faire votre thème et avoir un petit horoscope. Poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine, premier décan. La semaine dernière, vous n'aviez rien. Là, vous avez tout. Mais on va se concentrer sur Mercure puisqu'elle entre dans votre signe. Et donc, on le sait, la conjonction est plus importante que le reste. Donc, concernant ce Mercure dans votre signe, vous allez avoir la parole. Vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir envoyer des mails, des petits SMS. Bref, vous allez communiquer tous azimuts. Et puis, bon, vous allez échanger. C'est-à-dire que vous n'allez pas parler dans le vide tout seul. Vous allez avoir des échanges avec vos proches, avec des amis et probablement des échanges au niveau de vos idées, de vos opinions sur le plan politique. Deuxième décan, eh bien, pour vous, c'est une conjonction entre le Soleil et Jupiter. Bon, on dit que c'est extrêmement chanceux. Bon, moi, je veux bien le croire, mais il ne faut pas oublier que Jupiter est une planète double. Je vous le dis à chaque fois, ça peut être très bon, comme ça peut être aussi des grosses tracasseries administratives. Vous pouvez être en procès, mais vous pouvez aussi vous associer avec quelqu'un ou même faire une rencontre amoureuse qui va compter parmi les importantes rencontres de votre vie. Troisième décan, alors, nous avons une conjonction entre le Soleil et Neptune. Donc, le Soleil donne de la valeur, de la vitalité à Neptune qui est dans votre décan. On le sait, il y a Jupiter qui arrive. Donc, il se passe des choses, ça commence vraiment à émerger ou à être, au contraire, inondé, puisque nous sommes dans un signe d'eau avec une planète d'eau, Neptune, et le Soleil qui est de feu, qui vient là, qui active, finalement, tout ce qui est aquatique. Bon, j'espère que ce n'est pas ça. Vendredi et samedi, la Lune sera en cancer, signe d'eau. Donc là, c'est plutôt au niveau des émotions que vous serez un petit peu envahi, mais des émotions positives, bien évidemment. Peut-être que vous serez content de voir ou de revoir quelqu'un de votre famille ou que vous allez avoir une réunion familiale. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, vous trustez toutes les planètes. Mercure est entrée en poisson, on en reparlera, mais ce qui est important, c'est Vénus et Mars, toutes les deux, entrées en verso, dans votre secteur d'amitié, et qui, donc, peuvent générer du coup de foudre, un coup de cœur amical, certes, mais qui peut évoluer vers autre chose, on ne sait jamais. En tout cas, il y a du nouveau qui va... Alors, je ne sais pas, ce n'est peut-être pas pile cette semaine, parce que ça va rester encore quelque temps, cette conjonction, dans votre premier décan. Donc, bon, préparez-vous, en tout cas. Deuxième décan, il y a une conjonction entre le Soleil et Jupiter en ce moment. Bon, ça se passe dans votre secteur douce, peut-être que vous n'en avez pas d'écho, mais bon, tout dépend de votre ascendant. Donc, c'est très possible que vous sentiez ou que, dans la réalité, il y ait un développement, un développement dans votre travail, dans vos affaires, que vous ayez plus de place pour vous exprimer ou pour faire ce que vous faites, que vous ayez plus de clients si jamais vous êtes dans le commerce. En tout cas, c'est plus, plus. Troisième décan, en ce qui vous concerne, c'est une conjonction Soleil-Neptune qui se forme dans votre douzième secteur. C'est toujours la même chose. D'ailleurs, bon, Jupiter ne va pas tarder. Et on peut se demander si vous n'allez pas avoir une intuition un petit peu diabolique, si vous n'allez pas tout sentir. Alors, attention, parce que parfois, les intuitions, elles se forgent avec notre désir et non pas avec nos sens, pas avec ce que nos sens ont capté. Donc, bon, soyez prudents, n'allez pas imaginer trop de choses qui n'arriveront pas. Mercredi et jeudi, la Lune occupera vos amis les Gémeaux. Alors, bon, évidemment, ce sera je séduis, je suis, j'arrive, je plais. Enfin, bref, vous serez dans une forme olympique au niveau physique. Vous serez, comment dire, parmi les plus séduisants du Zodiac, en tout cas. Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, vous avez tout pour vous, alors qu'il n'y avait rien la semaine dernière. Donc, on va d'abord parler de Mercure parce qu'elle arrive dans un signe en harmonie avec le vôtre et que c'est excellent pour votre expression personnelle. Vous allez pouvoir dire ce que vous pensez sans vous retenir, sans vous mettre de limites. Peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, c'est possible, vu la position de Vénus et de Mars. Mais vous vous en ficherez, vous vous sentirez libre de vous exprimer et vous ne vous en priverez pas. Deuxième décan, il y a une rencontre entre le Soleil et Jupiter en début de semaine et c'est excellent pour vous parce que c'est un facteur de chance et puis peut-être aussi d'imprévu, de chance due au hasard, à moins que ce soit des amis ou des alliés professionnels qui vous proposent quelque chose qui jouent vraiment leur rôle d'amis ou d'alliés pour vous aider à évoluer ou à mieux gérer votre situation professionnelle. Mais c'est peut-être vous aussi qui serez de bons conseils parce que c'est dans votre nature, vous aimez donner des conseils. Troisième décan, pour vous, c'est le Soleil ayant avancé, c'est une conjonction Soleil-Neptune qui va être d'actualité et qui va vous brancher directement sur l'inconscient des autres, sur peut-être ce qu'ils ne voient pas d'eux-mêmes, mais que vous, vous voyez et peut-être qu'en douceur, vous pouvez leur faire remarquer quelque chose que vous avez senti. Essayez de vous exprimer de manière plutôt suggestive, vous voyez. Et si c'était comme ci, comme ça, et est-ce que tu ne penses pas que ceci ou cela ? Voilà, vous y allez en douceur, mais c'est sûr, vous avez capté ou vous allez capter quelque chose dont l'autre ne se rend pas compte. Vendredi et samedi, la Lune occupera vos amis, votre ami cancer et vous serez bien entouré. Il y aura certainement de votre part une façon d'être ouvert à vos proches qui fait qu'ils viendront vers vous pour vous demander des conseils. Il y a toujours chez vous cette notion de conseil qui est importante parce qu'elle vous donne un sentiment d'être utile. Gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine. Premier décan, vous avez vraiment beaucoup d'aspects. Il n'y en avait pas la semaine dernière, mais là, on laisse de côté Mercure qui se trouve tout en haut de votre ciel. On en reparlera, mais c'est surtout la conjonction Vénus-Mars qui a enfin quitté le Capricorne et qui est en Verseau, donc en très bon aspect avec vous. C'est un symbole de coup de cœur, surtout en Verseau. Donc, il y a quelque chose qui peut vous tomber dessus sans que vous vous y attendiez. Vraiment, vous allez peut-être être très séduit par quelqu'un ou très séduit par une idée aussi. Ça peut être au niveau intellectuel, le Verseau étant quand même très cérébral. Deuxième décan, il y a une conjonction entre le Soleil et Jupiter et elle se trouve tout en haut de votre ciel. Donc, est-ce que ça peut correspondre à une promotion ou alors vous pouvez recevoir des honneurs aussi, être félicité, réussir un examen ? En tout cas, c'est dans votre secteur de réussite que ça se passe. Alors maintenant, tout dépend de votre thème natal et du fait que ça peut aussi correspondre à des tracasseries administratives, comme je vous l'ai déjà dit, ou à un procès, vous voyez, quelque chose de ce genre dont vous allez vous sortir rapidement. Troisième décan, Neptune est mise en valeur cette semaine par sa conjonction avec le Soleil. Vous savez qu'elle est en dissonance avec vous, ça fait de longs mois que vous êtes un peu à la peine parce qu'il y a une instabilité, il y a quelque chose de flou, de pas net. Peut-être même chez certains, des moments où vous avez envie de lâcher prise, où vous êtes un peu déprimé. Mais bon, tout ça, je veux dire, c'est vrai qu'avec Neptune, ça dure un peu trop longtemps à votre goût, mais bon, ça va vous passer d'une manière ou d'une autre, vous trouverez la solution. Dimanche matin, faites la grâce matinée, ça va être, disons qu'après, vous serez très occupé, vous aurez mille choses à faire, donc accordez-vous un moment de repos, de détente, de rêverie, avec la lune en taureau, vous serez rêveur, ou alors un câlin avec votre chéri, vous faites un petit peu traîner. Cancère et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine, bon, j'ai que des bonnes nouvelles. Alors, Mercure, premier des camps, vient d'entrer en poisson, donc sur le plan intellectuel, de la compréhension des autres, surtout, ça va être le top. C'est rapide, malheureusement, mais bon, vous vous sentirez un petit peu au-dessus des autres, intellectuellement, et puis, dans les conseils que vous allez donner, vous allez être vraiment, vous allez tomber juste, en tout. Alors, ça ne dure pas longtemps, je vous le répète, mais bon, profitez-en, tout ce que vous sentez, à mon avis, sera juste. Deuxième des camps, c'est une conjonction entre le Soleil et Jupiter, en poisson, donc très bien placée. Il y a un facteur chance, c'est sûr, et comme c'est un trigone, ça ne peut pas se transformer en négatif. Donc, il y a du positif, il y a de l'optimisme chez vous, une façon de voir la vie, un peu joyeuse, peut-être que, d'ailleurs, il y aura une invitation, une soirée, quelque chose de convivial, où vous allez un petit peu pouvoir vous éclater, comme vous aimez, et être entouré de personnes pour qui vous avez du respect, et de la... beaucoup de bienveillance aussi. Troisième des camps, c'est une conjonction entre le Soleil et Neptune, qui est en bon aspect avec vous, également, depuis les poissons. Donc, vous allez être extrêmement, comment dire, ouvert, ouvert à des pensées, des idées. Attention aux idéologies, vous pourriez être un petit peu, vous faire avoir de ce côté-là, comme vous serez un peu comme une éponge, que vous allez absorber, ce que vous entendez, ce que vous lisez, etc., soyez quand même assez vigilants sur les influences que vous pouvez recevoir de personnes dont vous respectez la pensée, vous respectez le travail. Mais bon, il faut vous faire vos idées par vous-même. Lundi et mardi, avec la lune du taureau, ce sera amical. Peut-être qu'il y aura une réunion, d'ailleurs, d'amis, avec qui vous pourrez échanger, avec ce mercure en poisson, vous échangerez facilement, et puis, surtout, vous vous sentirez écouté et respecté. Lyon et ascendant Lyon dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, vous trustez toutes les planètes, et surtout, l'arrivée de Vénus et Mars en verso, c'est-à-dire face à vous. Comme c'est le premier décan, il n'y a pas de dissonance sur votre décan, donc il est très possible que vous ayez un gros coup de cœur, quelque chose qui va vraiment vous remuer émotionnellement. Alors, ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi pour un de vos proches, parce que ça se passe dans votre secteur 7, qui est le secteur des autres, donc c'est peut-être l'un de vos proches qui va avoir une bonne nouvelle, qui va être joyeux, content. Bon, ça peut être l'un de vos enfants qui réussit quelque chose, vous êtes fiers de lui, et évidemment, vous pouvez tomber amoureux, ça, je veux dire, je ne dirais pas le contraire. Deuxième décan, il y a une conjonction entre Soleil et Jupiter dans votre secteur d'argent. Alors, Jupiter, vous savez, c'est monsieur plus ou madame plus, donc il est possible que vous gagnez plus d'argent cette semaine ou que vous receviez une somme en plus, alors peut-être que c'est une erreur, c'est possible. Vérifiez, avant de vous dire que cette somme est à vous, parce qu'on ne sait jamais, mais si vous l'attendiez, évidemment qu'elle est à vous. Attention à ne pas trop dépenser, on connaît votre générosité et comme je vous le disais avec Jupiter, on en fait toujours un peu trop. Troisième décan, c'est une conjonction Soleil-Neptune. Attention, dans votre comptabilité, il peut y avoir une erreur, quelque chose que vous n'avez pas vu ou que la banque n'a pas vu. enfin bref, vérifiez vos comptes de toute façon. Attention, ne vous montrez pas non plus trop généreux comme pour le deuxième décan. On a l'impression avec Neptune souvent que l'argent, c'est comme de l'eau qui vous coule entre les doigts. Donc, bon, si vous êtes joueur, méfiez-vous, vous n'êtes peut-être pas dans une période où vous allez gagner facilement. Donc, faites attention à votre argent, c'est tout ce que je vous conseille, mais faites attention aussi à tout ce qui est à l'eau, d'une manière ou d'une autre. Jeudi et vendredi, la lune occupera l'ami gémeau et c'est vraiment votre secteur d'amitié. Donc, bon, vous serez enclin avec la lune, on est vraiment dans l'intériorité, dans la sensibilité. donc, vous serez sensibles à ce que vous diront vos amis ou à une demande d'aide de la part de quelqu'un ou peut-être que vous, vous aurez une aide à demander. Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, Mercure s'oppose à vous, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle vient d'entrer, elle entre là en poisson et vous allez être extrêmement intuitif et extrêmement réceptif à ce que vous disent les autres. Le seul problème, c'est que, justement, vous pouvez être influençable. Je sais qu'en temps normal, vous ne l'êtes pas, mais la personne que vous allez écouter, que vous allez lire, que vous allez peut-être regarder, peut-être que vous allez aller à un meeting, un meeting politique, en tout cas, bon, ça aura une influence sur votre manière de penser, votre manière de vous exprimer. Je ne dis pas que vous allez changer d'avis, d'opinion, etc. Certainement pas, mais vous êtes encore plus enclin à défendre les idées de quelqu'un. Deuxième décan, face à vous, tous face à vous, face à vous cette semaine, face à vous, une conjonction soleil-jupiter. Normalement, ça peut être chanceux, vous pouvez faire une rencontre importante, que ce soit sur le plan amoureux ou sur le plan professionnel, parce qu'on n'est pas forcément dans le registre amoureux, mais il est possible aussi que vous ayez un procès en vue, que vous soyez obligé de vous présenter à la cour, devant un magistrat, ou qu'il y a un divorce en cours aussi. Avec Jupiter, on a à la fois le positif et parfois le négatif. Troisième décan, c'est une conjonction soleil-Neptune. Soleil est rapide, donc il se rapproche de Neptune et bon, il y a du flou dans l'air, il y a de l'indécision, peut-être que vous ne savez pas quoi faire pour sortir d'une situation qui vous pèse, ou alors que vous ne savez pas non plus à qui vous allez donner votre voix au moment de l'élection présidentielle. Ça peut vous préoccuper, vous êtes inscrit sur les listes électorales, probablement, donc vous allez aller voter. Et pour l'instant, vous êtes encore, vous faites partie des indécis, peut-être. Deux bonnes journées, lundi et mardi, avec la lune en taureau, donc vous prendrez de la hauteur, c'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, de vous attarder sur des détails, eh bien vous prendrez de la hauteur et vous verrez la situation de manière un peu plus générale dans son ensemble et peut-être que ça vous permettra, justement, de vous faire une idée. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, vous recevez enfin des bons aspects de Vénus et de Mars. Donc, il y a quelque chose de très chaleureux, de très sympathique qui fait que vous allez attirer les autres. Et en particulier, peut-être une personne qui vous plaira, ce n'est pas exclu, et avec qui vous nourrez des liens, avec qui vous vous trouverez des affinités et avec qui il peut se passer vraiment quelque chose. Ou alors, si vous êtes en couple, on peut assister à un gros retour de flamme, vous retrouvez votre partenaire tel que vous l'avez connu au début de votre relation, par exemple. Deuxième décan, il y a une conjonction entre le Soleil et Jupiter dans votre secteur du travail. Donc, il y a probablement quelque chose qui se développe dans ce domaine pour vous et qui semble être positif. À moins que vous n'ayez un problème si vous êtes employeur avec l'un de vos employés et si vous êtes employé avec l'un de vos collègues. Avec Jupiter, il peut y avoir quand même pas vraiment un conflit, mais vous voyez, on peut ne pas être d'accord au niveau des opinions, des idées. Bon, et ça peut prendre des proportions parce qu'avec Jupiter, tout prend toujours des proportions. Vous le savez, c'est une planète qui amplifie tout. Troisième décan, c'est une conjonction entre le Soleil et Neptune. Donc, c'est un petit peu pareil qu'avec Jupiter, sauf que Neptune, c'est la planète de l'universel. Donc, est-ce que votre travail peut vous conduire éventuellement à être en contact avec l'étranger ou à aller au-delà un petit peu de vos fonctions ? On peut vous demander peut-être un travail qui n'est pas forcément dans vos compétences, donc vous vous poserez des questions, mais vous en êtes capable. Dites-vous que vous en êtes capable et que vous apprendrez sur le terrain. Mercredi-jeudi, la Lune occupera le signe des Gémeaux qui est un bon ami pour vous, qui peut vous permettre de prendre de la distance, de voir les choses d'une manière plus générale et non pas petit bout par petit bout. Et bon, il peut être question d'un voyage. Peut-être que vous allez parler avec votre chéri d'un futur voyage. Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine. Premier décan. Enfin, vous avez des planètes. Donc, je mets de côté Vénus et Mars. On en parlera la semaine prochaine. Mais là, c'est Mercure qui vient de rentrer en poisson et qui est en harmonie avec vous. Donc, si vous avez des conseils à donner ou à recevoir, c'est le bon moment. Si vous avez un rendez-vous à prendre, un contact, c'est également le bon moment. Et même chose pour toute forme de démarche, de déplacement. Et je ne parle pas de voyage. Je parle de petits déplacements. c'est-à-dire, vous prenez un bus, la voiture, etc. Et vous vous déplacez dans un autre quartier, dans un autre village, ville. Enfin, bref, c'est un déplacement. Deuxième décan, il y a une conjonction entre le Soleil et Jupiter qui est réputée chanceuse. Et comme elle est en bon aspect avec vous, c'est sûr que vous pouvez certainement avoir une occasion à saisir ou alors c'est quelqu'un que vous aimez bien qui va vous dire « Tiens, il y a telle chose là, c'est pour toi, il faut que tu le prennes. » Alors, il faut sauter sur l'occasion, sur ce qui se présente. C'est peut-être déjà dans l'air depuis un certain temps. Et vous pouvez conclure cette semaine. C'est possible. Mais ça peut aussi être nouveau pour vous cette semaine. Troisième décan, c'est une conjonction Soleil-Neptune qui va être l'aspect qui va vous mettre en, comment dire, dans une ambiance extrêmement fusionnelle parfois, ou d'amour inconditionnel, voire d'amour mystique. Vous êtes parfois très spirituel. Les scorpions, vous avez besoin de croire. D'ailleurs, tous les mystères sont parmi les choses dont vous vous préoccupez. Beaucoup. et peut-être que cette semaine, il y a un de ces mystères qui va vous préoccuper aussi. C'est possible. Vendredi et samedi, de bonnes journées pour prendre de la distance. Peut-être que samedi, vous allez partir quelque part, que vous allez rendre visite à quelqu'un de la famille ou à des amis. En tout cas, il y a prise de distance ou alors prise de hauteur aussi. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, très bon aspect pour vous. La conjonction Vénus-Mars est entrée en verso et, bon, vous le savez, c'est un signe en harmonie avec vous. Vous allez rencontrer des personnes avec qui vous aurez vraiment des affinités sur le plan intellectuel, sur le plan des goûts, des lectures, même du travail que vous faites. Enfin, bref, ça va être un moment, peut-être, qui peut vous voir joyeux, content, heureux. Il y a, bon, après une période un petit peu difficile, des moments qui peuvent être très gais et vous allez être bien dans votre peau. Deuxième décan, c'est une conjonction Soleil-Jupiter qui vous occupe cette semaine. Alors, elle est en poisson, vous le savez, on a déjà parlé de Jupiter en poisson, donc ça peut être tout bien ou tout blanc ou tout noir. Bon, pas tout noir, mais bref, il est possible qu'il y ait un problème d'injustice qui soit éclairé par le soleil, que vous soyez remué intérieurement par une injustice, parce qu'une décision a été prise et qu'elle ne vous plaît pas. C'est vraiment ou tout bon ou tout tracasserie aussi avec l'administration, c'est possible. Troisième décan, c'est une conjonction Soleil-Neptune qui donc exalte ce Neptune avec qui vous n'êtes pas en très bon terme en ce moment. et Neptune, c'est l'universel. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de mondial, peut-être qu'on parle encore de la pandémie, mais ça m'étonnerait, peut-être que ce sont les élections. En tout cas, il y a quelque chose d'universel qui vous tracasse, qui vous ennuie, qui vous pèse, qui vous trouble, ou vous ne savez pas, vous êtes dans l'incertitude. Bon, faites attention aussi aux influences que vous allez recevoir d'où qu'elles viennent et surtout les influences de votre famille, famille personnelle ou famille politique. Dimanche, peut-être une bonne journée si vous avez envie de séduire quelqu'un, par exemple. Alors, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre un dimanche matin, mais en tout cas, bon, il y aura un moment où vous allez faire assaut de séduction, peut-être pour obtenir quelque chose de votre partenaire, tout simplement. Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine. Premier décan, un bon aspect de Mercure va vous donner la tchatche, vous aurez envie d'échanger. Alors que vous n'êtes pas toujours quelqu'un de très bavard, bon, cela dit, ça dépend de la position de Mercure. Mais toujours est-il que ce Mercure en poisson va être, vous ouvrir l'esprit à des sujets que vous abordez peut-être pas très souvent ou alors que vous allez échanger avec des personnes qui vont peut-être avoir une influence sur vous, sur la façon dont vous considérez la situation actuelle, la vôtre ou la situation générale du pays. Deuxième décan, un bon aspect pour vous, c'est une conjonction entre le Soleil et Jupiter qui est réputée assez chanceuse et qui augmente vos chances de réussir un examen, de vous faire connaître peut-être dans votre branche. Il y a un bon bouche-à-oreille apparemment, une bonne publicité en ce qui concerne ce que vous faites. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pris leur indépendance depuis quelque temps, peut-être que vous avez monté votre propre affaire et que vous avez besoin de publicité. Eh bien, cette semaine s'y prête en tout cas. Troisième décan, c'est une conjonction Soleil-Neptune qui marque cette semaine. Elle est très, très réceptive, très intuitive et donc elle va vous permettre à vous, Capricorne, qui êtes souvent un petit peu repliés, de vous ouvrir à votre environnement. Je ne dis pas au monde en général, mais aux personnes qui constituent votre environnement immédiat, celles que vous voyez tous les jours ou peut-être vos clients. Vous serez plus ouverts, plus souriants, plus aussi compatissants et à l'écoute de ceux que vous allez croiser ou alors c'est eux qui seront à votre écoute, mais ça m'étonnerait, ça viendra plus, à mon avis, ça viendra plus de vous et bon, ce sera positif pour vos affaires. Lundi et mardi, vous serez dans la séduction, vous serez tout sourire et c'est pour ça que ça marchera du côté des affaires avec Mercure, comme je vous le disais. C'est, bon, une bonne conjoncture pour séduire. Je ne peux pas dire mieux, vous serez dans la séduction, ce qui n'est pas souvent le cas. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, grande nouvelle, Vénus et Mars arrivent chez vous. Alors, ça peut avoir deux, ça peut donner deux situations. soit vous tombez fou amoureux de quelqu'un et ça va durer quelques jours quand même cet aspect, donc bon, ce n'est pas forcément là cette semaine, ça peut être aussi la semaine prochaine. Donc soit vous allez tomber très amoureux de quelqu'un, avoir vraiment le cœur qui bat plus fort et donc des émotions qui vont aller avec. Ou alors, autre possibilité, vous allez avoir une grosse dispute parce que quand même il y a Mars. donc il est possible que vous ne soyez pas du tout d'accord avec votre chéri. Deuxième décan, il y a une conjonction entre le Soleil et Jupiter dans votre secteur d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux que de recevoir une somme alors peut-être plus importante que vous ne le pensiez puisqu'avec Jupiter il y a toujours une augmentation, il y a toujours une accentuation mais vous pouvez aussi investir dans quelque chose et peut-être une grosse somme avec Jupiter. Mais bon, dites-vous que si vous investissez c'est pour que ça vous rapporte et comme pour l'instant c'est peut-être pas le moment mais d'ici quelques semaines ça peut vous rapporter beaucoup. Troisième décan, c'est une conjonction entre le Soleil et Neptune qui est en cours cette semaine, enfin plutôt dans la deuxième partie de la semaine et c'est pareil c'est une question d'argent mais alors avec Neptune on peut se demander si vous n'avez pas égaré votre portefeuille, si vous n'avez pas trop dépensé, si l'argent ne vous a pas fui d'une certaine manière et vous avez dépensé vous ne savez pas à quoi, vous ne vous souvenez pas. Il y a une notion d'oubli souvent avec Neptune donc attention n'oubliez pas votre portefeuille quelque part ou n'importe quel objet auquel vous tenez il faut rester vigilant. Mercredi, jeudi la Lune sera en Gémeaux vous serez content de vous alors content peut-être de vos résultats ou alors content de votre physique parce que vous vous sentirez quand vous vous regarderez dans le miroir et bien votre reflet vous plaira et vous constaterez la même chose dans le regard des autres. On se retrouve la semaine prochaine si vous le voulez bien en attendant n'oubliez pas notre live du mardi soir de 20h30 à 22h n'oubliez pas non plus de consulter votre horoscope mensuel sur la chaîne signe par signe décan par décan et puis enfin si vous voulez beaucoup d'horoscopes en plus vous avez le 3210 ou le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada